Au niveau ultra relevé, puisque nos 5 candidats sont de véritables stars des réseaux sociaux. Ses pointures en mode lancent des tendances et inspirent leurs millions d'abonnés. Alors qui rendra fière sa communauté ce soir et repartira avec la couronne de rame du shopping ? Addixia, notre DJ belge, elle opte souvent pour le confort mais sort parfois sa carte de glamour. Yumi, l'influenceuse girl power au mental d'acier, cette passionnée de boxe en est sûre, elle va mettre la concurrence KO. Car là, notre maman marseillaise aux plus de 3 millions d'abonnés. Célia, baby influenceuse et grande modeuse, c'est elle qui a la plus petite communauté mais elle compte bien prouver l'adage, petite mais costaud. Et enfin, Sephora, influenceuse exigeante au look street style. Le défi que leur a réservé Christina cette semaine ? Créer un look tendance avec une chemise. Et quels sont vos conseils Christina pour être dans le thème ? Il faut penser que la chemise c'est un intemporel, un beau classique si elle est bien coupée. Alors du coup, il faut le mélanger avec des pièces qui sont plus branchées pour rendre le look tendance. Et pour rendre tendance la chemise, pièce intemporelle, on peut l'associer avec des accessoires modernes, comme des chaussures flashy, un sac original ou des bijoux. On peut aussi varier les façons de la porter et de positionner la chemise. Enfin, on peut jouer sur les matières et la superposition des pièces, ce qui rendra la chemise toute simple absolument tendance. Bref, nos influenceuses avaient de multiples possibilités. Et pour le moment, celle qui s'en est le mieux tirée, c'est Yumi, notre influenceuse girl power qui a gagné le premier round avec la très belle moyenne de 15,5 sur 20. Mais il faudra qu'elle attende le round final de tout à l'heure pour savoir si, oui ou non, elle est la reine du shopping. C'est notre armide de la mode en personne, Christina, qui viendra annoncer le nom de l'heureuse élue. Ça y est, on est vendredi, c'est la fin de la semaine, on va enfin connaître la reine du shopping. Moi, j'ai trop hâte. J'ai trop, trop hâte de revoir Christina. Franchement, j'ai hâte de se dévoire sa mère, de découvrir qui elle a préféré. Que la meilleure gagne, finalement. Ouais, que la meilleure gagne. Et la meilleure, ce sera peut-être la dernière à reporter les boutiques de la capitale, Sephora. Cette influenceuse installée en Belgique depuis 4 mois est à 25 ans déjà maman. Elle est suivie quotidiennement par 552 000 abonnés sur les réseaux. Alors, comment expliquer pareil succès ? Pour le savoir, rendons-nous chez elle et pour sa direction Bruxelles en Belgique. Salut les filles, salut Christina. Bonjour ma belle. S'il est moi, je vais vous montrer mon petit récit. Allez ma chérie, à tout de suite. Salut. Pas mal et tout ça, ça donne quel style ? Elles sont les caméléons, j'ai pas de style particulier. Moi, j'ai vu selon mon humeur. Et ces humeurs, Sephora, elle les expose sur les réseaux. Wouah ! Sexy ! Sephora, je l'adore ! Et c'est réciproque. C'est bien simple, dès votre arrivée au showroom lundi, chez Sephora, vous avez fait l'effet d'une bombe. Voilà, the bombe qui arrive au showroom. C'est la plus belle depuis le début de la semaine. Boum, 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 boum. Et mon coup de cœur en même temps de l'aventure et donc toute la journée, je pourrais pas dire des choses négatives, j'aime trop. Voilà. Ok, allons chercher un peu d'objectivité. Tiens, du côté de Youmi. Alors, vous la trouvez comment, vous, Sephora ? J'la trouve trop stylée, j'adore ses cheveux. Trop belle. Mais c'est vrai que c'est un vrai caméléon, tout lui va. Tout lui va, tout lui va, sauf les couleurs, il faut croire. Il y en a pas beaucoup, là, dans cette armoire. Je n'aime pas la couleur, parce que j'estime qu'elle ne met pas en valeur. Du coup, voilà, c'est plus pour les choses marron, les noirs. Tiens, ça nous rappelle quelqu'un. Et ça, c'est tout noir aussi, donc voilà. Et oui, on a vu lundi que notre DJ Adixia aimait mixer les pièces noires entre elles. En revanche, on en connaît une qui devait envoyer du noir, n'est-ce pas, Carla ? Bon, qui est un peu en noir, là, avec sa tenue de défilé. Moi, j'en ai marre. Moi, j'adore la couleur, j'adore le pecle. Et je retrouve rien là-dedans toute la semaine. Arrêtez de porter du noir. Alors déjà, on se calme. Et si Sephora pense que les couleurs ne lui vont pas autant ? C'est dommage, Sephora, parce que toi, tu peux venir de couleur chaude. Rouge, orange, le bleu marine aussi te va bien autant. Mais des couleurs te voient. Et on imagine que toutes les pièces-là dans cette garde-robe vous font aussi. Vous en avez une de préférée ? Cette pièce-là. Oh, ben, il y a de la couleur. Il y a même votre noir fluo. Oh, et pas que... C'est une veste, pas créateur, malhonnête. Et pour le coup, il vous a bien fait. Tu fais la même pose, ça me ressemble quand même. Ah, ouais, il y a des herbes. Ah oui, on dirait elle. J'adore. Moi aussi, je mets une veste comme ça, avec mon visage derrière. Ça va, les gants, là, les influenceuses ? Ah, ouais, là, elle est folle d'elle, là, ce kiff. Ah oui, il faut oser quand même avoir sa tête sur une veste. Christina, vous oseuriez-vous ? Ça aurait dû serrer quand même une veste, Christina. Alors, je comprends que Sephora, elle aime bien son blouson cuir et qu'elle est fière, bien sûr. C'est sympa, les dessins qu'on a fait d'elle. Mais je ne suis pas très fan dans les vêtements comme ça, en blouson cuir. Je suis moins fan de ce genre de consommation. Oh, et nous, qui étions prêts à lancer toute la gamme, Christina ? Allez, direction le séjour maintenant pour un défilé de Sephora dans sa tenue préférée. Contrairement à la veste œuvre d'art de tout à l'heure, on est dans du nettement plus classique, là. Du coup, on imagine que vous likez, Celia. Moi, le blazer, la petite jupe, tailleur, j'adore. C'est exactement les tenues que j'ai portées d'ailleurs sur mon défilé. Votre défilé chez vous, vous voulez dire ? Comme quoi, vous êtes aussi sous la même longueur d'onde du style. Il y en a une autre qui devrait valider. Notre grande femme de noir, DJ Addixia. Bon mix ? Le carreau, cette année, c'est hyper tendance. Donc la jupe est hyper tendance. Et puis le reste, c'est all black, donc j'adore. Ah bah, tout le monde, il faut croire, adore. Gros pouce en l'air général. Quoique, vu la tête de Yumi... Tenue vraiment basique, comme roulet noir, veste noir, bottine noire, petite jupe pour casser le truc. C'est pas tendance, ça casse pas à être un pâte à un canard, quoi. Christina, niveau pâte de canard cassée, on est comment, là ? Vous aimez, vous ? J'aime bien l'idée d'une mini-jupe avec un col roulé, la veste comme ça, posée sur les épaules. Mais je suis moins fan de ces cuissardes-là. Il fallait que ce soit plus stylé, plus qualité, moins moulante comme ça. Mais c'est une bonne idée de faire des cuissardes, ça c'est sûr. Et des bonnes idées, c'est phara en a toutes, là. Et elle convient le trouver en shopping tout à l'heure. J'ai déjà monté d'elle, je ne me déplace pas pour rien. Je me déplace pour la compétition, mais surtout, pour amener la deuxième couronne et celle d'une shopping dans ma maison. Ah, bon, bon. Bah, pour obtenir la couronne, il faut que tu sois la meilleure. Donc, du coup, il faut faire des looks vraiment tendance, stylé, sympa, jolie composition, des pince-fondes, tout ce qu'on aime. Ça ne devrait pas être un problème pour l'influenceuse qu'elle est. Les filles, elles devraient y arriver, Sephora, être tendance avec une chemise. Vous vous attendez à quoi ? Moi, je pense que c'est un génial, surtout comme elle est hyper cash, elle a l'air de savoir ce qu'elle veut. Moi, je n'ai pas vu de chemise dans son dressing. Et elle n'aime pas beaucoup les couleurs. Je m'espère que pendant son shopping, elle aura des couleurs, elle sera un peu plus décalée, ou moins dans ce qu'elle a l'habitude de porter. Eh bien, nous allons voir cela tout de suite, puisqu'il est temps de retrouver Sephora à Paris. Alors, Sephora, est-ce que ça met un peu la pression, là, d'être la dernière à passer ? Comme on dit, le meilleur pour la fin. Mais là, moi, j'ai envie de dire que le meilleur est pour le début, hein. Parce que moi, je suis passée première. On avait un peu compris. Alors, qui sera la meilleure ? Le début, la fin ou une du milieu ? Réponse ce soir, lors de la grande finale. De toute façon, je suis dans le thème, donc j'ai confiance en moi, j'ai une petite chemise. Et là, je suis totalement prête pour mon shopping ! C'est bien ! T'es toute excitée, c'est simple, ma belle ! Et pour être top dans le thème tendance avec une chemise, vous verriez quoi comme look pour Sephora, Christina ? Un look super sympa pour le thème et pour Sephora, c'est ce look-là, j'adore ! Un pantalon très joli, de belles factures, taille haute, c'est très élégant et très tendance ce moment. Avec une chemise en cuir ! La chemise en cuir, c'est très tendance ce moment, c'est un must ! On est en droit d'attendre le must d'une influenceuse comme Sephora. Elle, c'est son chauffeur qu'elle attend, et de pied ferme. Chauffeur, chauffeur, c'est tes champions ! Et puis sur le champignon ! Ok, Sephora ! Ah, c'est bien, oui, t'es en taquette, ma belle ! Allez ! Et son champion de chauffeur l'a conduit ici, non loin de sa première boutique. Sephora, on récapitule une dernière fois ? Ok, super, merci beaucoup, monsieur. J'ai 350 euros, deux heures et demi de shopping, pour créer une tendance avec une chemise. C'est parti, le dos ! En prenant, ma belle ! Vite ! Oh bah, vous pouvez compter sur elle pour partir vite ! C'est qu'elle est partie vite, là, hein ? Fight, 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 fight ! Oh là là ! Oh, ça va, ça va ! Oh, ça va, ça va ! Oh, ça va, ça va, ça va ! Ah, je ne suis pas sportif, moi ! Je l'aiderai à faire du sport, j'irai à la coachée en Belgique. Ah, parce qu'en plus, vous êtes coach sportif ! Ah ! Bah, pour tout mettre sur votre CV, c'est plus une feuille à quatre qu'il nous faut ! C'est un papyrus ! Allez, Sephora, nous y voilà ! Oh là là, monsieur ! Je suis au paradis, je suis trop de mal ! Eh, bah, c'est top, alors ! Ah, elle est trop jolie, la boutique ! Il a rien d'avoir plein de trucs ! Ah, bah, c'est peut-être pour ça qu'elle est si contente, Sephora ! Si vous aimez les boutiques de ready shopping comme Sephora, vous pouvez trouver tous les adresses, sans s'il se plaît ! Là, c'est son bonheur qu'elle va tenter de trouver, Sephora ! J'ai décrit un look tendance avec ma chemise ! Mais moi, je voudrais m'y créer ! The look se joie ! Donc là, je vous fais conférence sur la chemise ! Je préfère un petit truc coloré, quand même, parce qu'elle veut dire que j'irai dans ma zone de confiance ! Compris, mademoiselle ! Oh là, on doit pas avoir la même définition de coloré ! Mais ça, c'est pas une robe, hein ! C'est une longue chemise, ce n'est pas une robe ! Ah, merci, madame, parce que moi, la robe chemise, je n'en mettrais pas ! Bon, quoi d'autre ? On peut essayer aussi une chemise un peu colorée ! Là, je commence à vous comprendre, madame ! Là, vous commencez à me cerner ! Au revoir ! Allez, on commence les douceillages, alors ! Et pour ça, en cabine ! Ah, bah, vous l'avez mise, finalement, la robe chemise ! Oh, bah, écoute, j'ai la même mère, je vais vous suivre, non ! Maman, c'est fora, appréciera ! Non, parce qu'on ne sent pas le compliment, là ! Célia, vous qui la connaissez par cœur, votre copine ! Je pense que j'aurais été étonnée si elle avait apprécié la tenue et qu'elle avait dit que c'était ça, ce gilet ! Je trouve que ça casse un peu la tenue ! Là, tout de suite, on espère que les autres ne vont pas plus la casser, cette tenue ! Euh, Lumi, bon, de toute façon, elle n'aime pas grand-chose, donc je sais qu'elle ne va pas l'aimer ! De quoi, je n'aime pas grand-chose, au contraire ? Ah, au contraire, il y a tellement de trucs que j'aime ! Ah, donc là, vous aimez ? Il n'y a rien qui va, je suis désolée ! Une chemise, c'est une chemise d'oeil, c'est une chemise robe, et alors là, la veste beige au-dessus, coupée décalée, non ! Donc si, Sephora avait raison, vous n'aimez pas ! Adixia, elle va en dire quoi, elle ? Adixia, elle est toute meilleure, mais tu penses qu'elle va dire « Oh, c'est pas trop mal, mais... » Mais franchement, c'est exactement ça ! Mais ça te va bien, hein ! C'est clair, c'est moi j'aime bien ! Vous lui connaissez bien, vos copines influenceuses ! Allez, un petit dernier pour la route, plus dur cette fois ! Christina, elle va dire quoi ? Christina va dire « Non, Sephora, retourne en cabine, change de tenue tout de suite ! » À la fin de ton shopping, on va suivre ma chérie, et on va pouvoir débriefer tous tes essayages ! Oui, ce sera l'heure de votre tête-à-tête ! Mais en avant-première, est-ce que vous pouvez nous dire déjà s'il y a du bon dans cette tenue ? Les vestes sans manches, c'est encore la mode ! On s'en concentrera ! Bon, Sephora, plus que 2h08 ! Tenue suivante ! Bon, rassurez-nous, ça ne fait pas maman Sephora ! La chemise, c'est coup de cœur ! La chemise, c'est coup de cœur ! La chemise, c'est coup de cœur ! Eh ben, Suteriana, Sylvora, on peut savoir ce que vous avez trop, juste ? La couleur que j'ai quitte, c'est grave ! Vraiment, ça va se faire bien au teint ! Et c'est notre maman influenceuse qui va être contente, n'est-ce pas qu'est-ce que ça ? Moi, je n'aime pas ! Je trouve ça beaucoup trop classique, c'est fait dans la tête d'une fille, là ! Peut-être que c'est une blague belge ! Une blague belge qui ne vous fait pas rire ! Youmi, vous ! Euh... Moi, cette chemise l'avérait bien avec une jupe noire ou un truc, genre vraiment, qui casse complètement ! Mais pas un jean, un jean, c'est un truc qu'on met tous les jours ! Ah, ce serait donc le jean le problème ? Enfin, du moins pour vous ! Parce que pour Sephora... Bon, le jean, ça va, il y a assez tendance, les filles n'ont pas fait de jean cette semaine ! Euh, il est très spécial, mais bon, voilà, après, c'est quand même les rêves du shopping, donc... Mets un petit jean de côté et... Ouse ! Oh, faut pas lui dire deux fois, Sephora ! Samba ! Oui, c'est de la samba qui, sinon, va aimer la samba ! Eh oui, ma chérie, j'aime bien la samba ! Mets le look aussi, il faut t'attaquer, ma belle ! Et là, pas besoin d'attendre votre tête-à-tête avec Sephora tout à l'heure pour comprendre que vous attendez plus et mieux ! Ah oui, et mon chrono, s'il vous plaît ? 1h49 ! Comment ? Oh là là ! Je retourne au cabine ! Et vous en sortez ? Oh bah, rhabillée, dites donc ! Oh, madame, je vais t'absolument voir la boutique, parce que pour moi, c'est important ! Mais je reviendrai tout à l'heure, madame, et gardez-moi ce que j'ai mis un peu de côté ! Vous pensez que je vais gagner ou pas ? Mais bien sûr ! Ah oui, c'est vrai, c'est évident ! Elle est au taquet, ma chérie ! Ça, pour être au taquet, elle est au taquet ! C'est donc, après avoir mis deux tenues de côté dans la première boutique, qu'elle se dirige vers la deuxième ! Moi, je suis un petit peu déçue qu'elle soit partie aussi rapidement de la boutique, je trouve ça dommage qu'elle soit précipitée ! Je trouvais que c'était trop sage, et je la trouvais sur quelque chose de plus original ! Donc, en changeant de boutique, ça donnait l'opportunité de découvrir de nouvelles pièces un peu plus originales ! Des pièces originales que Sephora va trouver ici, du moins on espère ! Bonjour ! Alors, c'est déjà ce que je veux, je peux essayer quand même cette chemise parce que... Je pense que si je crée mon style avec, je... Bon, je pense que je vais acheter ma tenue ici, de toute façon, c'est sûr ! Oh là, il y a tellement de choses ici ! Oui, on va pas pouvoir les essayer toutes ces choses ! Il ne reste qu'une heure quarante-cinq ! Une heure quarante-cinq ! Allez, Sephora, tu n'as toujours pas de tenue ! Tu n'as rien pour l'instant ! Bonne suite ! C'est parti, let's go ! Alors... C'est coloré ! Est-ce qu'il n'y a pas lâché de mes découlages ? Oui, on a vu ça chez vous, mais vous faites bien de vous faire violence ! C'est coloré qu'elles vous attendent, mes copines ! Caliente, 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 papi ! Ok ! S'il y a l'ambiance caliente, caliente, papi ! Donc là, ce qui est très bien, c'est qu'elle part sur une pièce forte pour la chemise ! Si elle rajoute une paire de bottines, ou une paire d'escarpins, et qu'elle met toutes les chaussures qu'elle veut plus, un chapeau, ce serait une tenue caliente ! Mais est-ce qu'elle peut mettre un jean ? Non, parce qu'on a vu que pour certaines ! Sephora, vous êtes sûre d'être dans le thème, là ? Ah bon, je suis indépendante, je suis tendance, quand même ! Enfin, les filles, je suis tendance ! Bah, Youmi va nous dire ! Alors là, j'ai envie d'un jean ! Ben, cette tenue interne va se penser au Maroc, à Algérie, à Tunisie... Oh, si ça vous rappelle vos origines algériennes, bon signe ça ! Les couleurs, les épices, c'est sympa ! Alors non, vous n'êtes pas dans Top Chef, mais bien dans les Randy Shopping ! Alexia, vous, la tenue épicée ! La couleur moutarde comme ça, non, je suis pas fan ! Vraiment, je suis pas fan ! Et la chemise, on dirait plus un kimono qu'une chemise ! Ah oui, le thème n'étant pas tendance au judo ! Non ! Carla, vous, l'influenceuse, ont plus de 3 millions d'abonnés ! Vous devez savoir, chemise ou pas chemise ? Alors moi, je trouve que c'est pas forcément une vraie chemise, ça, pour le coup ! Après, j'aime beaucoup, parce qu'elle a fait un effort sur la couleur ! Oui, mais si c'est pas une chemise, voilà de quoi faire douter notre influenceuse ! Et que fait une influenceuse en plein doute ? Bah, elle en appelle à sa communauté ! La team, c'est faux ! Je sais que je vois notre part aussi d'habitude, mais là, je vous promets que je vais ramener la coupe ! Pas à la maison, mais en bas-fiche ! On verra ça ! En attendant, Christina, ce qu'on voit là depuis tout à l'heure, c'est Sephora se battre pour faire rentrer ce qui est peut-être une chemise dans son jean ! C'est une bonne idée, ça ! Rentrer un pont de la chemise à l'intérieur du pantalon et leur laisse dehors, c'est un code d'actualité ! Et donc, totale tendance ! On fait quoi maintenant, Sephora ? Allez, c'est parti ! On va changer de tenue ! Oh, t'es sûr, ma belle ! Et est-ce combien de temps sur mon chrono ? Une autre droite ! Ok, allez ! Allez, tenue suivante ! J'aime, 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 j'aime ! Mais euh... Je relève les chaînes, elles vont dire que je suis nécessite de ma zone de confort ! Oh, elles vont dire ça ! Ah, les filles ! Ça fait un peu une chemise de bonne soeur, genre, pas du tout ! Euh, par contre, j'aime bien le pantalon un peu effet croco ! Vous appelez ça un pantalon, vous ? Non, parce que nous, on voit plus un legging, là, vous voyez ! Et ça risque d'être à l'air legging, là ! Y'a pas qu'un fricillère, c'est un livre pour le legging, là ! Y'a Yumi aussi qui est là, et je peux te dire que là, ça va être critique, critique, ma chérie, hein ! Oh là, c'est une boxeuse qui parle, du coup ! Euh, ça, pour le coup, ça fait peur ! Et la chemise, elle n'est pas critique, critique, ma chérie, rassurez-nous ! T'as fait penser aux... C'est des nonnes qui portent ça, là ! Ah, vous aussi ! Carla parlait de bonne soeur ! Conclusion, la meuse est dite pour cette chemise ! Vous êtes sûre de votre rôle, là, Sephora ? Parce que vos consœurs influenceuses... Ah, j'espère qu'elles vont être un petit peu indulgentes avec moi, quand même ! Parce que c'est compliqué pour moi, ça, ça m'a dit ! Bon, Carla et Yumi, on oublie ! Qui pour montrer un peu d'indulgence au showroom ? Addixia, peut-être ! Vous la trouvez comment, là, Sephora ? Elle est dans le thème, la chemise est très spéciale, et elle sort du lot de ce que nous, on a pu tout essayer ! Comme toi, Sephora, j'ai fait... Ah ouais ? Non, parce que pour Christina, ça risque plutôt d'être un... Legging, legging, legging ! Le legging, simili-cuir, effet coco ! Ça va pas du tout, les filles, c'est pas élégant ! C'est mieux d'avoir un joli pantalon au tueur ! S'il faudra plus qu'une heure et dix-sept minutes ! On fait quoi ? Je pense que je vais encore essayer une tenue ! J'espère que je serai la bonne ! Et la bonne, enfin, on espère ! La voilà ! Tu, 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 tu... Canon ! En plus, ça a comme un petit côté un peu, années 90, hyper tendance ! Elle a quand même une tendance, hein, la chemise ! Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du rouge... Je vais plus poser la couleur, quoi ! Christina, elle a eu raison sur la couleur ! Si vous avez le teint mat comme Sephora, le rouge vous va très bien au teint. Pim, 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 pim. C'est à vous quand même qu'elle déchire un bail. Elle déchire rien du tout. Déchire-la plutôt. Et hop, direct du droit de notre boxeuse. On peut savoir où est le problème, Yumi. Ça fait penser à un bûchon qui va aller couper du bois pour se réchauffer en pleine forêt, quoi. Ah, d'accord avec ça, Carla. Elle n'envoie pas du bois, cette tenue. Je suis fan de la chemise. Elle est hyper belle. Elle pourrait l'ajuster avec une jolie ceinture, mais je pense que le bas, il n'y a rien à faire là. Oui, enfin, c'est quand même mieux d'en avoir un de bas. Bon, c'est fort. Maman, Néo. J'ai fait une chapeur pour ma tenue. Je pense que je vais rester dans cette boutique parce qu'il y a beaucoup d'accessoires, des chaussures. Il y a tout ce que j'aime. Du coup, je vais rester dans la salle de sac. Et normalement, la logique serait de passer aux chaussures. Mais vu qu'une influenceuse n'y fait jamais rien comme tout le monde... On passe au sac maintenant. J'envoie toutes les chaussures. Néo. Il me reste combien de temps au chrono ? 1h04. Il me reste beaucoup de temps, donc là, il faut que je vous dépêche si j'ai pas encore de chaussures. On confirme. Alors, celui-ci de sac. Celui-ci, j'avais trop, si je m'y a trouvé, quoi. Tenez. Prenons une tenue jeune, si elle les aissait ça. Inspecteur Carla est sur le coup. Pour savoir ce qu'elle a choisi pour être tendance avec une chemise, ce sera au défilé et pas avant. Yumi a ce sac. Pubertude, où ça passe ? Ah, j'adore. C'est un jaune moutarde. J'adore, j'adore, j'adore trouvaux. Et un j'adore, j'adore de Yumi. Profitons-en parce que c'est rare. Moins dur en affaires, Alexia. Vous, ce sac moutarde. Bon, même si t'as la moutarde toute montonnée, t'éterne pas dessus parce qu'elle est vraiment beau. Oh, influenceuse et blagueuse aussi, Alexia. Bon, Sephora, est-ce que votre grande copine va valider ? Franchement, j'ai trop envie d'en fisser l'y avoir. J'ai trop envie d'en fisser l'y avoir. J'ai trop envie d'en fisser l'y avoir. Prends ce sac. Sephora, je te parle. C'est ta petite voix. Allez, hop, on a joué le médium et télépathe à votre CV. Sauf qu'apparemment, il doit y avoir de la figure sur la ligne. Puisque non, Sephora ne prend pas le sac. Du moins, pas tout de suite. Elle en essaye un autre. Ça, c'est totalement mon style. Vraiment, même avec ma tenue. Bon style, Christina, l'imprimé coloré comme ça, c'est en danse. Le sac imprimé tag, c'est sympa. J'adore, j'adore, j'adore. Et au showroom, showroom, showroom. Avec des tas de coins de couleurs, je trouve que ça va avec tout. Ça a mis une tenue complète. Les deux sacs, je suis fan. C'est pas choisi. Franchement, je trouve que les deux vont ravir. Le petit plus, c'est que le deuxième ressemblait un peu à sa veste. C'est ce que j'ai vu. C'est ça, le deuxième ressemble plus à son style. Mais les deux lui vont très très bien. J'ai fait mon chapeau dans le sac. Par contre, j'ai vu que vous avez rien de soleil. J'ai trop envie d'essayer. Donc du coup, je vais essayer. Une paire de lunettes avant la paire de chaussures à 51 minutes de la fin, ok ? Ouais, je vais essayer ça. Oh, la belle paire. C'est digne d'une influenceuse. Moi, j'aime bien. Je pense que mes abonnés, ils vont aimer cette paire de lunettes parce qu'elle est très tendance. C'est vrai, ça, Christina ? Ils ont raison, les 552 000 abonnés de Sephora. Les lunettes qui sont droites en haut comme celles de Sephora, c'est tendance que je vous conseille. J'ai quand même eu un petit coup de cœur pour ces lunettes. Coup de cœur. Et pas que pour les lunettes, aussi pour toi, c'est faux. On avait cru comprendre, Célia. Carla, vous, ces lunettes. J'adore ces lunettes. Très tendance, d'ailleurs. J'en ai moi-même acheté des lunettes comme ça. Donc, j'arrive difficilement à mettre avec mes amis. Mais franchement, trop stylée. Ok, génial. Bon, bah du coup, je vais en essayer une autre. Plus facile à associer à ces habits, si possible. Oula. Je vois la vie en rouge, là. Ah, bah toi, j'ai compris que j'ai pas des yeux. Ah, oui, alors on n'est pas des sunutes. Et vous, les filles ? J'ai détissé la rouge, donc c'est l'autre, là, un peu allongée. J'ai étiré un peu les yeux. C'est ma préférée parmi les deux. Moi, j'ai pas du tout aimé les deux. Vraiment, j'ai vraiment le problème. Bon, là, niveau chrono, un peu à l'image de vos lunettes. On est dans le rouge, Sephora. Plus que 40 minutes. Ok, on passe en caisse. Ok, en caisse ! Du coup, je veux dire combien ? Alors, vous avez 5,9 euros et 4,6 centimes. Ok, super. Donc, je suis totalement obligée à tous. Pour cette somme, Sephora s'est offert une tenue, peut-être un sac et peut-être des lunettes. Mais alors qu'elle choisit pour être tendance avec une chemise ? Suspense, la réponse au défilé. En attendant, il lui reste 235,4 euros pour s'offrir notamment des chaussures. Ça peut servir. Bon, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Maintenant, il me manque absolument les chaussures. Donc là, je ne perds pas de temps. Je vais aux chaussures. Que tout le monde se touche, c'est horrible. Et Sephora parle donc d'elle à la troisième personne, ok ? Allez, nous y voilà. Bonjour, monsieur. Alors, depuis, j'ai besoin absolument d'une paire de chaussures pour arrêter ma tenue. Une chaussure avec de la plateforme, ma partition de la plateforme. C'est partout pour la plateforme. Ok. Et tendance si possible, vu que c'est le plein. J'ai envie d'essayer celle là, quand même. Celle-ci aussi, alors. Et j'aimerais essayer aussi une de couleur, donc celle du piqueau. Allez, première paire. 2, 3. Yes ! Yes ! J'adore, 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 j'adore ! Et c'est un mannequin qui parle. Hein ? Ah, c'est pas le défilé de votre copine pour vous adorer, mais c'est beau de pire. Je trouve ça incroyable. En cuir en plus, elles font vraiment bonne qualité, j'aime beaucoup. Et pour vous, Carla, c'est tendance ? Je sais pas si c'est tendance, mais en tout cas, dans ma tendance à moi, c'est quelque chose que je trouverais un petit peu atypique et décalé, donc pourquoi pas ? Dans la tendance de Carla, ça marche. Et dans la tendance tout court, Christina ? Les bottines qui sont ouvertes devant, c'est pas mal. Et là, c'est le petit émoticône. Et là, il y a un émoticône, tic-tac, car le chrono tourne 20 minutes. On passe la seconde ? Oui, je vais essayer de faire. Allez, tu le pâte. Et cette fois, les bottines pétons. Les bottines imprimées animal, c'est très tendance à ce moment, mais attention à la qualité, sinon, ça le fait pas. C'est du cuir encore ? Ah oui, c'est du cuir. Mâle du taille, bien sûr. Donc, de bonne qualité. Après, est-ce que ça va suffire pour que Christina l'évalise réponse lors du face-à-face à l'issue du shopping ? Vous aimez, vous, Sephora ? Ah, j'ai le petit. Oh là là. Là, je peux courir. Là, je me sens trop bien. Chocard d'Escott et le toucard. Tout ? Même mixé en boîte, DJ Addixia ? Elles sont très jolies, mais je pense pas qu'elles correspondront à la tenue, aux tenues qu'elle a sélectionné. Bon bah si, elles sont très jolies, c'est déjà ça. Hein ? Qui a dit nous ? Vous, Yomi ? On dirait que ça me désabroir aux chevaux. Qui en a compris, les sabots ? Vous ne trouvez pas sabots ? Et dire que depuis lundi, on pensait que c'était Sephora, la diablotine. C'est pas moi, la diablotine. Moi, je suis honnête et franche. Je dis ce que je pense. Quand j'aime, j'aime quand je n'aime pas le diocin. Voilà. Oui, enfin, vous n'aimez pas plus souvent que vous aimez quand même. Allez, celles-ci trouveront-elles grâce à vos yeux exigeants ? Ah bah pour le savoir, il faudra déjà que Sephora arrive à les enfiler. Ouais, mais comment là ? Faut pas forcer, hein, Sephora ! On a déjà l'impression d'accoucher les fesses ! Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour être si lourde ? Elles sont top. Et puis, je vois que c'est une chaussure d'heures en un, monsieur. Il y a du cuir, puis il y a du dain devant. Des défis aujourd'hui, vous vous likez ou pas ? Avec le bi-matière. C'est quelque chose qui est hyper tendance en ce moment. Mais en fait, ça reste la bi-matière. Je n'ai pas aimé du tout ! Moi non plus. Et la bi-matière ? Le monde à l'envers, Yumi adore, Célia déteste. En attendant, notre influenceuse, c'est faire une nouvelle amie en boutique. Je m'envoie. Ok, bah je suis trop contente. Merci, je le bats en retour. Christina, si nous aussi on veut être son amie en Sephora. Toutes les informations des raisons sociaux des filles, vous pouvez trouver sur Susplay. Après, Sephora, j'ai pas envie de te presser, maîtrise pas beaucoup de temps et tu dois encore passer en caisse. Parole de DJ, il faut garder le rythme, parce qu'il ne reste qu'une minute. Ok, une minute, allez, c'est bon, je passe le temps, allez, il faut que je paye. Vite, 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 il faut payer une minute, ma belle ! Je dois attendre, merci à vous, je t'en. 139 euros aussi. Ok, super. Avec cet achat de dernière minute, des chaussures à 129 euros, Sephora dispose donc encore de 106 euros et 4 centimes dans son enveloppe. Elle n'a pas de bijoux, mais au moins, elle a les chaussures. Ouh là là, c'était juste, Sephora, alala ! Et donc, à 40 secondes de la fin, shopping terminé. Au revoir, monsieur ! Attends, c'est pour moi, je te propose quelque chose. Ok ! Les engros ? T'as rien à perdre ! Quoi qu'il arrive, hein ? Ah ben, elle peut perdre un peu d'argent, quand même ! L'idéal, ce serait de gagner du temps, ce qui lui permettrait de pouvoir se trouver des bijoux. Alors, laquelle ? C'est là ! Ah, j'espère que ce soit du temps. Oh non ! 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 On va mettre les lames aux yeux, ma beauté ! Allez, on va essayer ! Tu peux acheter nos bijoux, Rana ! Elle a donc 10 minutes pour le trouver, ce fameux bijou ! Alors, on part sur quoi ? Alors, je voudrais, s'il vous plaît, une bague, parce que j'aime beaucoup les bagues, c'est très important pour moi, les bagues. Et donc, elle donne quoi, cette bague ? Là, cette bague, elle est top. C'est vraiment des bagues, un challenge que je kiffe. Je peux la mettre dans n'importe ce qu'elle doit, elle est géniale. J'adore la bague ! Magnifique, magnifique, magnifique choix ! Si même Yumi aime, il faut la prendre ! Oui, franchement, je pourrais faire des photos. Il y a du visage, vous savez quoi ? C'est vraiment chère ! Bon bah, c'est bien à vous, on se doute ! Un doré, ça habille toute la main, c'est... Elle est magnifique ! Et si Thora ne sert à pas sa magnifique bague, non ? Elle enchaîne avec des boucles d'oreilles en strass en forme de trèfle ! Moi, j'adore ces cartes ! Vraiment, j'aime trop ! C'est très simple, c'est très... C'est très élégant ! C'est très élégant, oui, vous avez raison, monsieur, et j'aime beaucoup ! Et vous, Carla ? Bon, bah, c'est assez simple, c'est des petites boucles d'oreilles, j'aime beaucoup ! Mais franchement, à choisir entre la bague ou la boucle d'oreilles, je valide à 1000% la bague ! Oh, bah, elle pourrait mixer les deux, n'est-ce pas, DJ Adixia ? Vous pensez quoi de ces boucles ? Je les aime bien parce que ça ressemble à un trèfle à quatre feuilles, donc ça peut lui porter chance pour les reines du shopping ! De la chance, elle en a déjà eu grâce aux enveloppes, ce qui lui permet de se rendre tranquillou à la caisse pour se faire sa bague ou ses boucles d'oreilles ! Voire les deux ! Du coup, j'adore combien c'est pour planer ? C'est pour ça ! Ok, super ! Et du coup, j'aimerais vous donner un pot de bain de 50 euros, mais c'est pour... Oh, c'est trop gentil ! Oui, y a pas de soucis ! Franchement, je vous fais un calendre, un calendre ! Un calendre, un calendre ! Merci beaucoup ! Eh oui, influenceuse rime avec généreuse ! Avec cette dépense de 25 euros, auquel elle a ajouté 50 euros de pourboire ! Sephora t'a mis son shopping avec encore 31 euros dans son enveloppe ! Trop, trop chou, trop, trop généreuse, ma petite Sephora d'amour, trop généreuse ! Et elle a finalement pu tout acheter, même les bijoux, c'était pas gagné, hein ! Et forcément, ça mérite bien une petite danse de la joie ! Et on dit oh ! En tout cas, là, c'est sûr, fin du shopping ! Oh là, je suis trop contente ! J'ai passé une super bonne journée, bon, très stressante ! J'aurais jamais cru avoir des bijoux, parce que pour moi, c'était peine perdue ! Mais bon, la chance est qu'avec m'aujourd'hui, j'ai le plus limite à mon chrono ! Du coup, j'ai ma tenue complète et je suis vraiment trop heureuse ! Justement, quelle tenue, quel sac, quelle lunette, quelle chaussure et quel bijou avez-vous choisi pour être tendance avec une chemise ? Réponse dans une poignée de minutes ! Vous pensez avoir fait honneur à vos abonnés ? Alors, je pense que mes abonnés vont être très contents de moi, parce que je suis très fière aujourd'hui de pouvoir honorer ma team Sephora ! Allez, retour au showroom ! C'est parti, on va au showroom ! Viens, Sephora ! On va débriefer, je t'attends ! Elle arrive, Christina ! En tout cas, il y en a quatre autres showrooms qui l'attendent avec une impatience non-dissimulée ! Je suis plutôt contente de son shopping, parce que surtout, elle est sortie de sa zone de confort ! J'ai hâte de voir l'atelier, parce que j'ai aucune idée de la façon dont elle va pouvoir mélanger toutes ses classes, en fait ! On a vu tellement de pièces différentes, elle nous a tellement surpris, avec des couleurs, pas de couleurs, je ne saurais vraiment pas dire, mais je suis sûre qu'elle va se reprendre ce soir ! Avant de vous dévoiler ses choix, les filles Sephora va donc retrouver Christina pour avoir son avis sur tous ses essayages, pour être tendance avec une chemise ! J'ai une super question à poser à Christina, que je serai à me trotter dans ma tête depuis un petit moment, bon, je voulais lui envoyer sur les réseaux sociaux, mais je vais lui demander en face, mais non ! Et pas plus tard que maintenant ! C'est horrible, je suis elle-même ! Coucou ! Je suis trop contente, ça m'est très bizarre ! Oh my God ! Ah, trop contente, t'es vraiment là ! Mais moi aussi, je suis trop contente ! T'étais une belle mise, t'as regardée ! Ah bah c'est tout là-là ! T'es super sympathique ! Et j'espère que t'as passé un bon moment ! Oui, c'était trop bien ! Et bah on y va là ! Let's go ! On commence ma chérie, très bien le look ! Moi j'aime pas, ça m'a pas du tout ! Pourquoi ça m'a pas ? Je sais pas, genre c'est pas bon, genre c'est trop large en fait ! En fait, ça fait ma stockise ! Il te fait ma stock, tu vois ! Mais la chemise, elle est jolie ! Peut-être que la veste en manche, ça pourrait fonctionner, parce que j'aime bien la manche de la ronde, je vois la bouffante comme ça, c'est intéressant ! Mais là, avec cette veste en manche, ça allouser un peu la silhouette ! Ouais, moi j'aime pas ! On continue alors ! Heureusement que j'aime pas ! Prochain look ! Le thème, c'est créer un look tendance avec une chemise ! C'est trop simple ! C'est un jean avec une chemise, tu vois, en plus qu'elle est un peu serrée niveau poitrine, tu vois ! Ça casse pas trois pattes de canard, l'extérieur du jean ! Tu vois ! Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas le « wa » ! Il n'y a pas le « wa » ! Ouais ! On continue, ma chérie ! Là, nous avons une superposition qui épaissit la silhouette, tu vois ! T'as un jean qui est déjà évadé en bas, tu vois ! Avec cette robe qui est longue, ça t'épaissit, c'est imprimé, l'imprimer ça épaissit, donc tu vois ! C'est... ça alloudit ta silhouette ! Il aurait fallu, tu vois, soit la robe toute seule, soit les deux avec une autre haut, mais les deux ensemble, c'est compliqué, tu vois ! Encore une, ma chérie ! C'est très mignonne, c'est très mignonne ! Alain, ce qui ne va pas ici, c'est ton legging imprimé, un gros... C'est-à-dire un pantalon slim en cuir, ça serait plus orange, un peu plus sympa ! La chemise... Bon, je ne peux pas dire que ce n'est pas une chemise, hein ! Je ne raffole pas du modèle ! Et puis, il y a une grande tendance de la ceinture comme ça ! Mais bon, je trouve que ça alloudit ta silhouette, cette poche, avec le... tu vois, ça manque de délicatesse un peu plus ! OK ! On continue, ma chérie ! Alors, moi, j'aime bien, hein ! Pourquoi tu rigoles ? Non, moi, j'aime ça, parce que j'ai un style un peu décalé, moi, c'est ce que jeunes ont fait avec ça, oui ! C'est hyper strict style, hein ! C'est une forme de chemise, et j'adore le col en arrière, épaule ! C'est vachement sympa ! Et puis, les carreaux, c'est tendance, le côté partant ! C'est dégain, ma chérie ! Alors, après, j'ai un petit souci avec les pantalons, parce que j'ai un volume en haut et un volume en bas ! On continue, ma chérie ! Alors, sur les trois chaussures, celle du milieu, c'est trop ma stock ! Ça manque un peu plus de finesse ! J'aime beaucoup celle-là, et j'aime bien celle-là, celle-là aussi ! Les talons-triangles comme ça, c'est très tendance à ce moment ! Donc, les deux sont bien, ma chérie ! J'espère que tu n'as pas acheté celle du milieu ! Ça t'en va trop vite, moi ! Allez, on passe au sac, ma belle ! Un, deux, trois, trois ! Celui d'en bas, j'adore ! Trop, trop, trop sympa, le côté sac tagué comme ça ! J'aime pas mal ! Dans un look, ça peut fonctionner, le jeu, non ? Mais entre les deux, je préfère le tagué, là ! On passe... Ah oui ! On passe lunettes ! Bonne idée, lunettes ! Parce que les lunettes, ça porte du... tu vois ? De la big game dans un look ! C'est important ! C'est sympa ! C'est intéressant, les deux ! Je ne sais pas faire ça le jour ! C'est très tendance, les lunettes droites comme ça, qui passent, tu vois ? C'est pas mal ! Ça te donne vraiment un look canon ! Moi, je trouve que la rouge, elle te voit bien ! Mais je préfère la plus haut pas comme ça ! On passe au bijou, ma chérie ! J'aime les deux ! J'aime la bague, elle est super stylée parce que c'est, on dit, « take my piece » ! Ça veut dire une pièce qui est importante, qui me donne... Que ça donne du style ! Elle est pas mal ! Et celle-là, elle est mignonne aussi ! Vu ta couleur tout le temps, parce que ta couleur, elle est caramel ! On adore la couleur caramel ! Et là, les petits diamants, ça va faire bling ! Pas mal ! Bon, est-ce que t'as pas une petite question de poser avant d'aller défiler ? Oui, j'aimerais savoir pour toi, quelle pièce se démodera jamais ? Une belle chemise blanche, ça va se démoder jamais ! Mais le jean, ça va jamais se démoder ! Un beau jean, ça donne tout de suite un look moderne ! Ça rend tout le monde moderne, à tout âge ! Il y a des gens qui n'ont même pas le jean ! Et moi, j'invite, si vous n'aimez pas les jeans, à porter un jean, parce que ça va moderniser ! Voilà, ma chérie ! Merci beaucoup, Christina ! Alors, tu vas vous passer au maquillage ! Tu me fais un beau défilé, et on se retrouve tout à l'heure pour découvrir qu'elle arrive du shopping de la semaine ! Ok ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure, Sephora ! C'est trop pétillante ! Avant de défiler, Sephora, mise en beauté ! Et Adélie, notre maquilleuse pro, vous a laissé un message ! Salut, Sephora ! Cette semaine, tu as créé une tendance avec une chemise ! Alors, travaille déjà un peu plus ton teint, unifie le bien, anti-cerne, blush, un peu de couleurs de soleil pour le réchauffer, et puis ensuite, les yeux de ton eyeliner ! C'est très bien ! Et puis, tu peux l'accompagner de crayons, type kohl, textiles grins, marrons, noirs, pour apporter un peu de fumée ! Fais une jolie boule rouge ou un petit peu plus sain ! À toi d'or, mais je pense que ça peut être très joli ! En attendant, je te souhaite bon courage ! C'est parti, ta prene ! Bon, cette maquilleuse, elle est top ! Elle m'a donné des conseils, je pense qu'elle m'a tout de suite cerné ! Allez, c'est parti ! Donc prene ! Vous avez 30 minutes ! Alors, pour commencer... Je vais appliquer mon anti-cerne ! L'anti-cerne, pour moi, c'est la base ! Donc, moi, je l'applique vraiment comme ça, que je mets vraiment sur les petites cernes de préfection ! Et, maintenant, je vais tapoter ! Après l'anti-cerne, Sephora applique son fond de teint au pinceau, sans oublier le cou, et même les yeux ! Je mets par-dessus ma peau claire, parce que je ne matis pas les yeux, je ne supporte pas le phare à les yeux, ça ne me fait pas malheureusement de plaques ! Donc, je suis privée de make-up ! Mais c'est pas un bon ! De toute façon, j'arrive naturel ! Donc, finalement, c'est compatible avec le trait d'eyeliner que vous a recommandé Adélie ! Là, vous terminez votre teint ? Je vais mettre un peu de terre au soleil ! Jamais un 3 ! Je trouve ça très bien ! Le temps terminé, et à 22 minutes de la fin, vous vous attaquez à votre bouche ! Avec quoi ? Mon contour de lèvres ! Donc, je mets un marron classique ! Et je vais mettre une bouche à lèvres qui... C'est la première fois que j'ose la bouche ! C'est bien dosé pour le défilé ! Ça donne une petite différence ! Et là, je prends le trait d'eyeliner ! Ce regard... On dirait Rihanna ! Ah oui ! Elle shine like a diamond, vous trouvez ? Eh bien, ça tombe bien ! Puisqu'elle compte briller sur le podium dans un instant ! Dans 18 minutes, au fait ! Je vais peut-être me mettre un peu de glosse ! Qui change de votre mieux d'habituel ! Et maintenant ? Alors, du coup, maintenant, je vais passer à la coiffure ! Donc, je vais mettre des extensions ! Donc, moi, je vais mettre des lignes de tissage, qui sont juste ici ! Et je vais y aller pour lui ! Jusqu'à ce que ça va me faire, la queue de cheval ! Ah, vous faites une queue de cheval ! Bonne idée, Carla ! Une queue de cheval ! Donc, pourquoi ? C'est ma coiffure préférée ! C'est la coiffure qui me va le mieux ! La queue de cheval ! C'est votre data ! Bien ! Addiction, vous aussi, vous en avez fait une ! C'est vraiment la coiffure... Parfaite ! Quand t'as pas beaucoup de temps ! Et ça lui va très bien ! Il me reste combien de temps de chrono, s'il vous plait ? 13 minutes ! Je vais essayer quand même une autre bouche, parce que j'ai pas l'habitude de me voir comme ça ! Ah, elle ne vous plaît pas la couleur conseillée par Adélie ? Et du coup ? Et du coup, je vais mettre un autre ! Yumi, elle a raison de recommencer ! C'est mieux ! J'ai vraiment aimé qu'elle garde sa bouche marron ou bordeaux, mais vraiment avoir une couleur pour faire un grand sortir ! Au moins, sa bouche fait que ça donne sa rayeuse un petit peu son teint ! Apparemment, elle va garder celle-ci, car à trois minutes de la fin, Sephora a terminé sa mise en beauté ! Donc, moi, je suis content ! Adélie, elle n'a pas tout à fait fait comme vous vouliez pour la bouche, mais ça vous plait quand même, le résultat ? Sephora, bravo ! Écoute, ta fameux cap est trop présent ! Il est bien exécuté ! T'es l'air ! Moi, j'aimais bien les petites couleurs que tu avais choisis ! C'est la petite couleur de jambe en briques, un peu chocolat ! C'était joli ! Là, je trouve que le cas d'avoir remis un nude, attention, ça te va bien ! Mais je trouve ça... Qui peut ternes ? Ça a fait un petit enfant un peu triste ! Sinon, voilà, t'es très belle ! En tout cas, je te souhaite bon courage pour le défi ! Merci Adélie ! Et vous les filles au showroom, aussi séduites ? Je suis très contente de sa mise en beauté, je suis vraiment pas déçue ! J'adore ! C'est juste canon ! J'ai vraiment hâte de la voir défiler, il ne me parle qu'une chose, c'est de la voir dans sa plus belle tenue ! Et sa plus belle tenue, Sephora l'a enfilée ! Elle est fin prête à défiler ! Ça va Sephora ? Ressayez de faire découvrir votre look et vos rivales ! J'ai souvent hâte de la voir Célia, j'espère qu'on va surtout plus bien avec vous ! Oui, sauf qu'une bonne note de Célia ne suffira pas, et il faut convaincre les autres aussi ! C'est parti ! Chantal ! On y va ! C'est parti ! Waouh ! Elle a osé ! J'adore ! Garnonissime ! Pour être tendance avec une chemise, Sephora a acheté ! Une chemise à 29,99€ ! Un jean à 39,99€ ! Des bottines à 129€ ! Un sac à 29,99€ ! Des lunettes de soleil à 14,99€ ! Et des boucles d'oreilles à 25€ ! On a laissé un bon bourgoire de 50€ ! Elle a donc dépensé en tout 318,96€ ! Ce fonds de budget de 350€ ! Bravo Sephora ! Alors Christine, contente de la tenue de notre influenceuse au tempérament de feu ? Oh la la ! Sephora ! Tu m'épattes ! D'abord, bonjour l'attitude ! J'adore ! Et les looks ! Oh la la ! Mais tu m'as épatée avec cette chemise ! Ça cassait pas trois parts d'un canard ! Tu t'es pas foie de cette chemise ! Mais là, la façon que tu les portes, c'est osé ! Et ça c'est bien ! En fait, j'adore dans les lipsopines ! Quand on ose, quand on pousse vraiment les looks ! Pour redevenir quelque chose d'original, de sympa ! En plus, elle a caché une manche de la chemise ! Donc ça fait un one-shoulder juste avec un bras ! C'est super original ! Moi je trouve ça super sympa ! Le jean va très bien à sa morphologie ! Parce que quand on a des hanches, des loupées ! Quand on est, il faut ! Donc elle est avec un pantalon parfait à sa morphologie ! Les lunettes, elles vont très bien ! La petite boucle d'oreille avec son teint va s'assentir ! Et la pochette, elle est très sympa ! Mise en beauté, super jolie ! Elle a fait un maquillage vraiment qui lui va très bien ! Et puis j'aime bien la coiffure ! Sephora, elle est dans les thèmes ! Créer un look tendance avec une chemise ! Bravo ma chérie ! Christina a adoré le look de notre mage d'adoption qu'elle a évidemment jugé dans le thème ! Alors Sephora, ce défilé ! Vous pensez que vos concerts influenceuses ont aimé ? Je pense que c'est la va me mettre une bonne note, ça c'est sûr ! J'ai vu dans son regard qu'elle aimait ma tenue ! J'ai vu que Carla aussi elle a regardé ma tenue ! Ah dit ça ! Et qui sait que je serais peut-être la prochaine reine du shopping ! On va voir ça ! Ça dépend en partie des notes de vos rivales ! Mesdames ! Je mets la note de 16 sur 20 à Sephora ! Je la trouve dans le thème ! Elle est vraiment stylée ! Petit débol ! Les chaussures que je n'aime pas trop ! Mais c'est pas grave ! Elle est top ! Je mets la note de 1 sur 20 à Sephora ! Je ne la mets pas dans le thème ! Parce qu'elle a retourné sa chemise ! Par contre j'adore la tenue ! Je la trouve magnifique ! Elle est magnifique ! Je mets un 16 sur 20 à Sephora ! Parce que je trouve qu'elle a respecté le thème ! J'adore le look ! Elle est remisquée à sa sauce ! Je valide ! Et surtout les accessoires ont fait un peu ! Je mets un 19 sur 20 à Sephora ! Parce qu'elle a créé un look complètement original ! Avec une chemise décalée à son image ! Le seul petit bémol ! C'est que j'aurais préféré qu'elle prenne la paire de Gautine avec le roux ouvert ! Parce que j'aurais pu le piquer ! Toutes ont adoré le style de Sephora ! Même si une de ses rivales l'a jugé hors thème ! Avec une moyenne de 15 et demi sur 20 ! Sephora se retrouve en tête du classement provisoire ! A égalité avec notre boxeuse Yumi ! Mais le match n'est pas terminé ! Car le grand moment de l'arbitrage par Christina est arrivé ! C'est la grande finale ! Dans quelques secondes notre experte va attribuer ses notes ! Qui comptent pour moitié dans la moyenne finale de chacune de nos influenceuses ! Alors quelle star des réseaux sociaux sur la sacrée rave du shopping ? Mesdames ! Veuillez accueillir Christina Gordula ! Bonsoir les filles ! Bonsoir ! Alors comment ça va ? Ça va et toi ? Je suis super contente de vous recevoir ici dans le range shopping parce que c'est une semaine spéciale en France ! Et je voulais savoir de quoi vous étiez capable avec ce thème de créer une tendance avec une chemise ! Et vous avez eu un budget de 350 euros ! Alors la chemise c'est une pièce que nous avons volée ! de la garde-robe masculine ! Et c'est quelque chose sympa parce que ça donne un look masculin et féminin ! Pour créer un look tendance, il faut trouver des pièces qui vont être branchées avec votre chemise et qui c'est à la base déjà quelque chose de classique ! Voilà, voilà, voilà ! Et elle commence avec notre DJ Adixia ! Toi Adixia ? T'as perdu 10 minutes dans l'enveloppe ! Oui ! Et oui, donc j'ai pas vu prendre les bijoux ! Donc t'as pas pu t'en être... T'es déçue ? Ouais j'étais un peu déçue ! Après je me suis disparu, j'ai une ceinture ! Donc ça accessorise un peu la tenue ! Voilà ! Pour Adixia, c'est un 10 sur 20 ! Malheureusement, elle n'est pas dans les thèmes ! Le look n'est pas tendance ! La composition, ça ne fonctionne pas ! C'est dommage ! Avec ce 10 de notre experte, la moyenne d'Adixia chute à 11,12 sur 20 ! Elle reste donc bonne dernière au graissement provisoire ! Maintenant c'est à Célia, notre influenceuse qui est à la petite petite communauté, mais à la pointe de la mode, dit que Christina va s'adresser ! Célia, mon chéri ! Ça a été avec toi ? Oui, très bien ! Un peu stressant, mais ça a été ! J'ai réussi à faire un total look ! Comme je l'imaginais, donc je suis contente ! Sache que tes enfants, je suis sûre ! Que vous êtes fière de votre maman, n'est-ce pas ? Je suis sûre ! Tes regards là, ils sont fiers de toi ! J'espère ! Pour Célia, c'est un 10 sur 20 ! Malheureusement, elle n'est pas dans les thèmes ! Il y a une tendance à tout au look ! Mais là, ça ne fonctionne pas ! Parce qu'elle n'a pas des pièces fortes ! C'est dommage ! Avec cette note de 10, la moyenne de Célia s'élève désormais à 12,37 sur 20 ! Elle passe à la 4e place du classement, juste derrière l'influenceuse Carla, qui, elle, a la plus grosse communauté ! Carla, ma chérie, t'as aussi, tu t'es amusée ? Ah oui ! Et en plus, ta venue, on avance ! Quatre minutes, on avance ! Très organisée avec un enfant, maintenant, j'ai pas le choix ! C'est rare, dans les rimes du shopping, d'avoir une candidate qui arrive à tout finir ! 15 minutes avant, c'est énorme ! Bravo, ma chérie ! Pour Carla, c'est un 2 sur 20 ! Elle est dans les thèmes ! La composition du look fonctionne bien ! Mais malheureusement, ça ne va pas à sa morphologie ! Ça l'épaissit ! Carla voit sa moyenne chuter très légèrement à 12,37 sur 20 ! Elle se retrouve à égalité avec Célia ! Pour le moment, les deux influenceuses en tête sont donc Yumi et Sephora, ex éco avec 15,5 sur 20 de moyenne ! C'est donc la note de Christina qui va les départager ! Tu m'as épatée avec la chemise à l'envers ! Une chemise qui n'a payé pas de minutes ! Pas très emballée avec ta chemise tout à l'heure, je t'avais dit ! Mais là, tu m'as épatée avec la chemise à l'envers ! Alors, quelle note de Sephora ? Réponse dans un instant, car notre expérience va m'incentrer ici à notre influenceuse Shanken de Bobsy ! Et toi, Yumi ? Alors, t'as failli te casser la papata avec ton poirier ? Oui, mon poirier ! T'as failli te faire mal ! Mais t'es trop forte quand même sur un canapé en poirière ! Non, attends ! Je l'ai fait par terre après ! Mais bravo, t'es physique ! Merci ! Bon ! Nous sommes là toute la semaine, on s'amoussait et tout ça, mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, c'est le moment fatidique de découvrir qui est la gagnante de cette semaine Reine Shopping spéciale influenceuse, celle qui va remporter la somme de 1000 euros ! On y va les filles ? Oui ! Alors, qui de Yumi ou Sephora obtiendra la meilleure note de Christina pour son look tendance avec une chemise ? Qui va être couronnée Reine du Shopping et va remporter cette spéciale influenceuse ? Christina, nous sommes toutes oui ! La Reine du Shopping de cette semaine spéciale influenceuse est... Horrible ! Avec moyenne de 15,25 sur 20 ! Sepphora, encore une fois ! Bravo, Sephora ! Pour Sephora, c'est un coin sur 20, elle est dans les thèmes, sans l'oculé sympa ! Et j'aime beaucoup l'idée de la chemise portée en linvers ! C'est une prise de risque et ça a fonctionné ! La note de Christina fait la différence ! Grâce à ce 15, Sephora récolte la moyenne de 15,25 sur 20 ! La faisant passer devant Yumi à qui Christina a attribué un... Pour Yumi, c'est un 2 sur 20 ! Elle est dans les thèmes ! Elle a une bonne idée ! Mais malheureusement, il y a des pièces qui étaient mal choisies ! Il aurait fallu une chemise plutôt noire ! Ou alors un jean ! C'est dommage ! Avec une moyenne de 13,75 ! Yumi reste derrière Sephora qui domine le classement ! Elle ramène donc en Belgique la couronne de Reine du Shopping de la semaine ! Et les 1 000 euros qui vont avec ! Bravo Sephora ! Ça te fait quoi d'être la même chute fille ma belle ? Franchement, je suis trop contente parce que mes abonnés vont être archi contents ! Parce que je ne m'habille pas comme ça du tout ! Et je suis trop contente alors ! J'ai trop essayé ! Et qu'est-ce que tu vas faire avec 1 000 euros ma belle ? Je décide de les passer à ma concurrente Célia ! Elle était pour moi ma plus belle rencontre dans cette aventure ! Donc pour moi, elle les mérite plus ! Elle fera des beaux cadeaux à ses enfants de matin ! C'est trop beau ! Merci ! C'est très joli de voir ces gestes que tu as fait ! Et ça me fait plaisir qu'elle était contente ! C'est toi la Reine du Shopping ! Mais les filles, je vais vous dire, vous étiez toutes magnifiques cette semaine ! Et je vous remercie énormément d'être venue ! Merci ! Et nous les filles, on se retrouve bien vite ! Une nouvelle semaine magnifique de Reine du Shopping ! Bye bye !